Bonjour tout le monde, vous allez bien? Donc je viens de filmer ma vidéo en anglais et je vais filmer ma vidéo en français, c'est juste une toute petite vidéo, pas trop longue. J'ai déjà mis les couleurs ici, donc je dis pourquoi utiliser une injecte pour enlever? Je vais vous faire passer la vidéo très rapidement. Donc j'ai acheté un nouveau lip gloss, lip cream après avoir aussi regardé le direct de Buxom avant hier. Et donc je les salue ici. La femme qui parlait, elle parlait un peu de moi, elle disait que je suis trop gentille dans les commentaires, donc merci à elle. Donc là, c'est le Full on Plumping Lip Cream. Donc Buxom c'est une marque que j'ai, on m'a recommandé de cette marque il y a 3-4 ans, donc j'ai utilisé d'autres marques aussi, mais j'aime bien cette marque. Je me suis dit que c'est une marque moins chère, pas trop haut de classe et tout ça, et j'aime bien les choses haut de classe, mais franchement c'est une très bonne qualité. Et j'ai utilisé Anastasia, Lancome et tout ça, et je vous dis que, en fait si vous n'arrivez pas trop à trouver votre couleur, je pense que Buxom ça vaut pour tout le monde. Donc il y a les lip cream et les lip polish. Les lip polish c'est un peu sheer, c'est-à-dire un peu transparent, et les lip cream sont un peu plus opaques. Donc avec les lip cream, tu n'as pas besoin d'un rouge à lèvres en dessous, au-dessous. Donc voici, c'est la nouvelle, donc j'ai acheté ça, j'ai commandé en urgence, commande en urgence comme j'appelle, c'est-à-dire quand tu commandes avant une certaine heure le matin, on te livre le même jour. Mais avec ce qui se passe maintenant, il y a toujours, des fois il y a des retards. Donc voici, voici ici, donc c'est appelé plumping, c'est-à-dire que c'est plumping, l'effet plumping, et vous voyez, c'est vraiment pigmenté. Ça me rappelle beaucoup de Canani quand j'ai vu la photo en commandant. Donc voici Canani, ici, et j'ai fait des swatchs, excusez-moi mes ongles, j'utilise un vernis à ongles halal pour pouvoir prier. Mais je vais arrêter les vernis halal parce que c'est vraiment la mauvaise qualité, c'est pas du tout bien, ça fait bizarre. Donc voici le, attends je vais faire les swatchs ici encore un peu, hein, bien non, ben attends. Donc celui-là, c'est le, comme vous voyez ici, c'est le, comment dire, le lip cream Ibiza bomb, celui-là. Et celui-là, c'est le Canani, vous voyez, hein, et, ah, il est fait chère. Mais le Canani, ce qui est bien, il est un peu plus pigmenté par exemple que le Dolly. Donc voici le Dolly, ici, donc j'ai un petit de Dolly parce que j'ai eu beaucoup d'échantillons, et j'ai jeté l'autre, le grand parce que après un an, je jette, ou bien même après 6 mois, des fois je jette ou 8 mois. Je pense qu'il est, c'est écrit 6 mois ou c'est, non c'est 12 mois. Mais des fois je jette quand je vois que c'est un peu, ça a l'air un peu ancien. Et après, j'ai acheté aussi Isadora, j'aime bien le MAC Teddy Velvet, mais je ne le trouve pas, il faut que j'en recommande, j'en recommande encore. Donc vous voyez ça, c'est un rouge à lèvres. Donc ici, c'est un peu difficile, il faut vraiment un crayon comme le MAC Cork ou le NYX. Là, j'ai le NYX sur moi. J'ai donné mon NYX, le nouveau que j'avais acheté. Donc, je ne dis pas, mais attends, je vais utiliser avec le MAC et voir. Je ne sais pas si ça donne un effet, mais je pense que le NYX, celui-là, le NYX fait que l'effet devient un peu brun autour. Et là, j'ai utilisé aussi une pousse bronzante sur les joues. J'ai le fond de teint de Armani en couleur neuf. Le Bobbi Brown, le Bobbi Brown aussi, il est là. Donc j'ai le Giorgio Armani. J'aime bien les maquillages de Giorgio Armani. Franchement, ils ont la bonne qualité. Et après, voici le Giorgio Armani que je viens d'acheter, Ice to Kill. Bon, j'ai fait cette vidéo pour, c'est en couleur Stellar, le numéro 5. Donc, vous voyez, j'ai mis sur les yeux en haut et j'ai mélangé aussi avec le Morphie Madison Beer Palette dans la couleur. La couleur s'appelle, je vais voir ici parce qu'il y a les couleurs ici. La couleur s'appelle Devil in a Dress. C'est le brun là, que vous voyez ici, ici. Je ne comprends pas ce temps. Il pleut, il fait chaud, il pleut, il fait chaud. Et on doit partir là. Donc là, j'utilise aussi le Dior aujourd'hui. J'ai trouvé un ancien parfum dans ma valise quand je cherchais mes bazins. Donc celui-là. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce parfum là, la durée c'est de 36 mois. Donc super bien. Donc, voici, j'ai acheté une robe ici. Vous voyez, j'ai acheté la même robe et j'ai trop bien aimé la robe. C'est une très bonne qualité, donc j'en ai acheté une autre. Et après, j'ai acheté aussi celle-là. Et vraiment, je ne sais pas comment décrire, mais si vous voyez, il y a une élasticité. Et puis, on dirait un peu les habits de sport. Je ne sais pas si vous connaissez Rich Fresh qui fait les habits pour les stars. Il m'avait même dit de lui recommander un pays pour voyager en Afrique. Et ses habits sont un peu comme ça. C'est vraiment la qualité. Donc celui-là, il est assez cher, mais celui-là, l'autre couleur était en solde. Donc souvent, il faut acheter, il faut vraiment payer cher pour des habits de haute qualité. J'ai grossi un peu, je sais, mais rien de grave. Des fois aussi, c'est pas mauvais de grossir un peu. Donc c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Qu'est-ce que... Ah mais quoi d'autre? Non, je vais faire... Je ne sais pas si je vais... Non, je vais... J'ai acheté un sérum hydratant de l'Humen que j'aime bien. J'ai eu un échantillon. C'est une marque scandinave. Donc c'est vegan, c'est végétarien. Et j'aime trop. Je ne sais pas, mais j'aime trop. Et c'est moins cher en plus. Donc ça, je mets sous mon maquillage. Et j'ai aussi un primer que j'utilise. Les sprays que j'utilise pour fixer mon maquillage, c'est le MAC X-Spray qui est très classique. Et aussi... Une minute. On va voir ici. Ah oui, ce sont les deux là. Et j'utilise un primer aussi. Et le primer que j'utilise, je ne sais pas s'il est bien, mais j'utilise un primer de celui-là. Et donc c'est pour fixer ma base. Ici, vous voyez. Donc j'utilise ce primer au-dessous de mon maquillage. Et après, je mets mon fond de teint. Et je mets beaucoup de poudre bronzante. Je ne vais pas vous mentir. Je mets beaucoup parce que j'aime la couleur et j'aime aussi cacher les irrégularités. Quand j'étais partie en vacances, je bronzais beaucoup. Et je ne sais pas, j'ai eu des taches sur les joues. Du coup, maintenant j'utilise beaucoup de poudre bronzante ici. Mais c'est disparu maintenant, comme vous voyez. Et j'aime bien cette couleur. Des fois, je mets surtout le visage juste pour me donner un peu de couleur parce que des fois, je sens que je deviens un peu trop pâle pendant l'hiver et tout. Un peu jaune comme ça. Ok, merci beaucoup pour avoir regardé les robes. Donc je vais prendre une petite photo comme ça, peut-être. Comme ça. Attends, je vais faire comme ça. Comme ça, j'ai comme tant d'neils après. Je vais faire comme ça. Non, comme ça. Ok, merci pour avoir regardé. Au revoir. Au revoir. Au revoir.